Ok, alors, du coup, bienvenue dans la troisième partie de cette formation web. Aujourd'hui, on va voir JavaScript, qui est un langage de programmation cette fois-ci, contrairement à HTML et CSS, qui étaient des langages de description de contenu, contenu pour HTML et apparence pour CSS. Là, en fait, on va voir JavaScript, qui, pour le coup, est vraiment un langage de programmation. On va pouvoir faire tout ce qu'on veut avec, avec toute la puissance que nous donne le langage de programmation. On va faire tout ce qu'on veut. Et donc, on va voir ici JavaScript, et puis après, TS. Alors, TS, ce n'est pas le traitement du signal. Désolé de raviver des souvenirs difficiles. Mais TypeScript, qui est un langage par-dessus JavaScript, qui nous permet de spécifier les types, parce qu'on verra que JavaScript fait beaucoup de trucs un peu, fait des choix intéressants, on va dire. Et on a, c'est très sympa d'avoir un langage par-dessus pour spécifier les types. Mais voilà. Donc, alors, comme un peu tous les langages de programmation, on a des trucs qui existent dans tous les langages de programmation. C'est toujours la même chose. Les if-else, pour exécuter du code seulement si une condition est vraie ou si elle n'est pas vraie. Les boucles-for, pour exécuter du code pour tous les éléments d'une certaine liste. Let et const, pour déclarer des variables. On va voir tout ça rapidement. D'ailleurs, je vous ai mis un lien en bas ici, learnxinyminutes.com, qui est un site vachement sympa pour, surtout si vous avez déjà au moins un langage de programmation, c'est un site où ils ont écrit pour plein de langages différents, un sort de tour d'horizon de la syntaxe d'un langage. Et ça permet de assez rapidement voir à quoi ça ressemble et commencer à écrire des trucs. C'est assez pratique. Et donc, il y en a, bien évidemment, pour JavaScript. Alors, du coup, la dernière fois, quand j'ai fait des variables CSS, j'ai mis l'équivalent en nada. Bon, ça n'a pas forcément plu à tout le monde. On se demande pourquoi. Du coup, là, j'ai comparé à Python. Bon, je ne m'en pose pas la question là, mais j'ai demandé au créneau d'avant qui connaissait Python. Et il y avait tout le monde qui avait la main, donc c'est bien. Vous voyez que c'est à peu près la même chose. En JavaScript, il y a plus de symboles qui ne servent à rien. Mais sinon, c'est à peu près la même chose. Voilà, on met des accolades autour des actions qu'on veut exécuter. Il faut mettre des parenthèses autour de la condition. Voilà, sinon, c'est la même chose. Je passe rapidement là-dessus. Je n'ai pas redémarré mon chrono. Voilà. Ensuite, on a les boucles. Donc, on a la boucle fort qui permet de passer sur tous les éléments d'une liste. Vous avez A qui va créer une variable qui va prendre successivement toutes les valeurs d'un truc itérable. Souvent, c'est une liste qui s'appelle ici truc et va exécuter les actions sur chacun de ces éléments. C'est l'équivalent du for, machin, in, truc en Python. Et while, comme en Python, qui exécute des actions jusqu'à ce que la condition soit fausse. Voilà. Et là, pour le coup, il y a un peu plus de nuances en JavaScript qu'en Python sur la déclaration de variable. Vous voyez qu'en Python, déclarer une nouvelle variable et modifier la valeur d'une variable qui existe déjà, c'est exactement la même chose. En JavaScript, on a un peu cette nuance. On a let qui permet de définir une variable dont on pourra modifier la valeur par la suite. Et const qui déclare une variable dont on ne pourra pas changer la valeur. Alors, ça peut paraître bizarre comme ça de déclarer une variable. Elle est variable, mais c'est une variable où on ne peut pas changer sa valeur. Alors, en fait, en pratique, la plupart du temps en programmation, quand on fait une variable, ça peut servir souvent pour donner un nom à un calcul un peu complexe, pour pouvoir s'en servir à d'autres endroits sans avoir à comprendre le dit calcul, parce qu'on lui a donné un nom. Et en fait, en pratique, la plupart du temps quand on fait des variables, en fait, on ne change pas leur valeur. Donc, il y a ce const qui existe. Et par contre, du coup, quand on veut réassigner une variable, là, c'est comme en Python. Alors, vous voyez qu'il y a le deux points égales à la fin. Pour terminer une instruction. Alors, techniquement, en JavaScript, on n'est pas obligé de le mettre. Il y a un mécanisme. Le compilateur est capable de les insérer automatiquement. Mais il y a des cas un peu particuliers où il peut mal comprendre quand il n'y a pas de point virgule. Et donc, c'est conseillé en général de le mettre quand même. Mais voilà. Si vous écrivez du code assez simple ou quoi, vous pouvez gérer les points virgules. Ça marchera très bien. Du coup, oui, alors, bon. Bon, le égal égal pour comparer deux choses en Python. Et puis, bon, voilà, bon. Je ne sais pas si c'est assez basique. Trois. Pourquoi trois ? Ça ne suffisait pas deux. Ils ne pouvaient pas faire comme tout le monde. Ils ont fumé quoi. Alors, effectivement, en JavaScript, c'est trois égales au lieu de deux. Et la même chose, si vous voulez tester pour si deux valeurs sont différentes, c'est point d'exclamation égal égal et pas juste point d'exclamation égal. Alors, pourquoi ? Tout simplement parce que si vous ne mettez pas trois égales, le deux égal existe. Mais il fait des trucs très bizarres où il convertit les types avant de comparer les valeurs. Et on se retrouve avec ça. Alors, c'est problématique parce que la plupart du temps dans du code, quand vous comparez deux variables ou deux expressions en tout cas qui sont de type différent, c'est que c'est un bug et que vous avez oublié quelque chose quelque part. Parce qu'en fait, quand on compare deux choses de type différent, en général, ça ne doit pas être égal. Donc, on évite ce double égal. On préfère le triple égal parce que lui, il ne fait pas ses comparaisons de type bizarre, ses conversions de type bizarre. On aura l'occasion de revenir dessus par la suite. Mais voilà. Et de toute façon, dans les éditeurs de code et tout ça, on a souvent ce qu'on appelle des linters qui permettent de vérifier ce genre de bourde. Et quasi tous les linters ont une règle pour éviter le double égal. Ils ne vont vraiment pas de double égal. Si vous essayez de commit sur TrueRoss, d'ailleurs, vous ne pourrez même pas commit si vous avez un double égal parce qu'il y a un linter qui est exécuté sur chaque commit. Ensuite, un autre truc assez sympa, un mot bien savant pour un truc pas si compliqué, l'interpolation. Ça, c'est pour créer des chaînes de caractères avec dedans des variables sans avoir à, ce qu'on appelle concaténer, c'est coller des chaînes de caractères. Un mot compliqué pour, encore un mot compliqué pour pas grand-chose. Mais en gros, voilà, vous avez des parties dans votre chaîne de caractères qui dépendent d'un calcul, d'une variable, de quelque chose. Et bien, vous, genre, c'est une syntaxe pour les foutre dedans. Donc, ça se construit comme ça. Alors, c'est ce qu'on appelle des... Alors, c'est avec des accents graves. En anglais, on dit aussi « backtick » au lieu de guillemets. Voilà, bon, ça se fait... Ça va, ça se fait assez simplement. Et... C'est un peu chiant, mais bon, voilà. Et donc, ensuite, bien évidemment, on met notre texte normal, quoi. Et quand on veut mettre... Quand on veut, du coup, interpoller, on dit une expression. Et bien, on met un dollar et puis entre-collade, comme ça, on met notre expression. Alors là, ici, j'ai mis une variable, mais en fait, on peut mettre ce qu'on veut. Ça peut être un appel à une fonction, ça peut être un calcul, ça peut être tout ce qu'on veut. Il prend cette expression-là, il appelle une méthode, ça s'appelle « toString » dessus pour convertir en chaîne de caractères l'expression. Et après, il la met dans la chaîne de caractères. Voilà. Est-ce que ça va pour l'interpolation ? Ok. Ensuite, les objets. Alors, en JavaScript, les objets, c'est vraiment la base, comme c'est marqué ici. Et en fait, c'est ce qu'on va très souvent manipuler en JavaScript parce qu'en fait, dans le monde réel, on manipule des données qui sont souvent plus complexes que juste du texte ou un entier ou quoi. En fait, souvent, je ne sais pas, on manipule, par exemple, un événement, un post. Et donc, c'est des choses qui sont plus complexes, qui contiennent plusieurs informations, la date de publication, le titre, le corps du post, etc. Et donc, le moyen qu'on a de représenter ça, c'est avec des objets. Là, par exemple, j'ai pris un objet d'un utilisateur sur TrueRoss, dont j'ai protégé les informations personnelles. Mais donc, ça s'écrit comme ça. On a cette notion, en fait, on associe une clé à une valeur. Alors, la clé, c'est qu'est-ce qu'on est en train de stocker ? Et la valeur, c'est à quoi c'est égal ? Et donc, là, on met first name, deux points, Thierry. Et donc là, ça veut dire, le prénom, c'est Thierry. Et donc, c'est comme ça qu'on fait pour stocker, pour représenter des données complexes. Et on peut stocker à peu près tout ce qu'on veut comme ça, de cette manière-là. Voilà. Et du coup, est-ce qu'il y en a qui savent ce que c'est le JSON ? Personne ne s'en veut au premier créneau, mais là, je pense qu'il y a des gens qui savent. Mais du coup, fun fact, le JSON, c'est du JavaScript valide. En fait, JSON, ça veut dire JavaScript Object Notation. Et c'est juste une version, on va dire, plus simplifiée de la syntaxe JavaScript. C'est-à-dire qu'il faut mettre des guillemets devant les clés. Et on ne peut pas utiliser des guillemets simples, c'est forcément des guillemets doubles pour faire des chaînes de caractères. Mais sinon, c'est du JavaScript. Et vous pouvez faire let meyerprof égale et vous collez votre JSON et ça marchera. C'est un petit fun fact. Et donc, maintenant, on va voir quelques raccourcis syntaxiques sur les objets. Alors, premièrement, on a ce truc. Donc, imaginons, je mets l'objet dans une variable meilleur prof. Et après, je me fais un autre objet. Dedans, je mets prof, qui est une liste. Les listes, c'est entrecroché comme ça. Une liste avec des objets de prof dedans. OK. Et là, je veux mettre dedans, je veux aussi stocker le meilleur prof dans une autre clé séparée. J'ai déjà ma variable en haut. Donc, je ne vais pas réécrire l'objet. Je vais utiliser ma variable. Donc, je fais ça. Sauf que là, c'est un peu dommage parce que j'ai une clé, deux points, et la variable. Et le nom de la variable, c'est exactement le nom de la clé. Et donc, dans ce cas-là, on peut écrire juste ça. Et donc, quand on écrit ça, ça veut dire meilleur prof, deux points, meilleur prof. Voilà. Ça veut juste dire ça. Alors, j'en parle ici parce que c'est un truc qu'on a tendance à voir dans les bases de code. Et c'est un truc où c'est un peu compliqué quand on ne sait pas ce que c'est de chercher sur Internet. Genre, vous êtes en train de lire un objet et il y a une ligne où il n'y a pas deux points. Il y a juste un truc. Et si on ne sait pas que ça veut dire ça, un peu compliqué de chercher sur Internet qu'est-ce que ça veut dire. Donc, je l'explique. Il y a un autre truc qu'on peut faire avec les objets qui est vachement pratique. Ça s'appelle la déstructuration. Donc, imaginons, là, j'ai une fonction, nsetData, qui me renvoie un objet avec, imaginons, c'est l'objet que j'avais tout à l'heure. Dedans, il y a prof, la liste, et il y a aussi meilleur prof. Mais en fait, moi, tout ce que je veux de nsetData, c'est récupérer juste meilleur prof et le mettre dans une variable. Je veux juste ça. Je m'en fous du reste de l'objet. Et bien, ce qu'on devrait faire sans la déstructuration, c'est j'associe le résultat de nsetData, je le mets dans une variable, et après, je me crée une variable, c'est data.meyer.prof. Mais vous voyez, là, il y a data deux fois, il y a meilleur prof deux fois. Et donc, on va pouvoir écrire ça. Et avec ça, en fait, on va lui dire, au lieu de devoir me créer une variable et d'en créer une autre et tout ça, nsetData, qui est cet objet-là, tu me sors de l'objet, juste meilleur prof, donc la valeur qui est associée à la clé meilleur prof, et tu me la mets dans une variable que tu appelles pareil, parce que pas de raison d'avoir un nom différent. Et ça donne juste ça. Et donc ça, c'est l'équivalent de ce qu'on avait écrit tout à l'heure. Et c'est quand même beaucoup plus clair comme ça, beaucoup plus succinct. Et pareil, j'en parle, parce qu'un peu compliqué de chercher sur Google qu'est-ce que ça fait quand on ne connaît pas. Et on a tendance à le voir souvent dans des bases de code. Donc voilà, je vous l'explique. Est-ce que c'est bon pour la déstructuration ? Oui, alors du coup, sa question c'est, est-ce que cette ligne-là marche encore ? Alors non, je l'ai mis en grisé ici, mais elle ne marche plus, parce que data n'existe plus, vu qu'il n'y a plus le const data. Data n'existe plus en fait. Si tu fais n7data.meyerprof, oui tu peux, mais dans ce cas-là, tu rappelles la fonction de deuxième fois. Tu pourrais faire, oui, tu pourrais faire const meyerprof égale n7data.meyerprof. Mais déjà, tu écris meyerprof deux fois. Donc ça veut dire que si tu dois changer, il faut le changer à deux endroits. Et c'est un peu plus compliqué à lire. Ça devient un peu subjectif. On a la même chose pour les... On a cette déstructuration-là aussi qui existe pour les listes. Imaginons qu'on veut se faire une variable avec dedans le préfixe d'un numéro de téléphone, plus de 33, et on veut une liste avec le reste des groupes de chiffres. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va commencer par utiliser une méthode qui existe sur les chaînes de caractères qui s'appelle le point split. Le point split nous permet d'obtenir une liste depuis une chaîne de caractères. Et en fait, on a découpé par le séparateur qui ici est un... On a choisi de mettre espace comme séparateur. Et donc, on obtient ça. Et qu'est-ce qu'on fait après ? On stocke les résultats de ce point split dans une variable. On l'appelle partie. Puis après, le préfixe, c'est partie de zéro. Les crochets, c'est pour accéder à un élément, à une certaine position dans une liste. On numérote à partir de zéro. Et donc, on veut notre variable avec le reste. Du coup, c'est partie de 1, puis 2, 3, le reste. Il y a un moyen beaucoup plus succinct d'écrire ça. On prend notre ligne là, téléphone.spit, et au lieu de faire une variable partie, on fait ça. Donc, au lieu de mettre des accolades, là, on met des crochets parce qu'on est en train de déstructurer une liste. Et là, on met préfixe, virgule, et donc ça va récupérer, ça va capturer ce qu'il y a dans le premier élément de la liste. Ça va le foutre dans une variable qui s'appelle préfixe. Et après, là, il faudrait écrire partie 1, virgule, partie 2, virgule, partie 3, virgule, mais heureusement, on a une syntaxe. Si on met trois petits points, ça nous récupère le reste de la liste dans une variable qui s'appelle reste. Et donc, c'est quand même bien mieux que le code qu'il y avait avant. Et ces trois petits points-là, ça existe aussi pour les objets. Si on veut sortir quelques variables d'un objet qui nous intéresse et le reste, on veut le reste des propriétés qu'on n'a pas récupérées dans un objet, on peut faire trois petits points et mettre le nom de la variable. Est-ce que ça va pour la déstructuration sur les... OK. Ensuite, on a un truc qui s'appelle optional chaining, un nom bien compliqué pour un concept pas si compliqué que ça. Alors, voici, je pose le contexte. Je reprends un objet d'un utilisateur, mais j'ai enlevé quelques propriétés parce que c'est un exemple, il n'y a pas besoin d'avoir trois milliards de trucs. Et imaginons, je récupère, en utilisant de la déstructuration dans élève qui est l'objet que j'ai défini juste avant là, je récupère first name, le prénom, je récupère major. Et après, je fais first name et a l'apostrophe et major. On imagine que major dedans, c'est un objet et dans cet objet major, il y a un objet school et dans l'objet school, il y a name. J'ai inversé ici, c'est major.school.name. On veut écrire prénom et a l'apostrophe et le nom d'école. Donc ça, ça marche si dans notre objet, on a major qui a un objet qui a dedans school qui a un objet qui a name dedans qui a n7. Sauf que dans le monde réel, en fait, on a plein de cas où on a des propriétés qui sont sur un objet mais qui n'existent pas tout le temps. Par exemple, je ne sais pas, on a des comptes utilisateurs où c'est des extés. On veut pouvoir inscrire des extés sur notre application parce qu'il y a des événements qui sont ouverts aux extés par exemple, mais ils ne sont pas liés à une filière, ils ne sont pas dans une filière puisque c'est des extés. Et donc, major, il vaut nul. Le problème, c'est que si je fais ça, là ici, j'ai sorti de élève first name, ok c'est bon, j'ai sorti de élève major, ok c'est bon, mais major, c'est nul. Et donc, quand je vais exécuter ça, ça va essayer d'excéder la propriété school sur nul. Sauf que ça ne va pas marcher puisque nul, ce n'est pas un objet. Il n'y a pas de propriété school sur nul. Nul représente l'absence de valeur. Bon. Et bien du coup, ce qu'on peut faire, au lieu d'écrire major.school.name, on peut faire major.interrogation.school.name et ce point interrogation point, ça permet de lui dire en gros, si jamais major, tu ne peux pas me récupérer school dessus, ce n'est pas grave, tu t'arrêtes tout de suite. Tu renvoies undefined tout de suite, tu ne me fais pas d'erreur, ce n'est pas grave. Voilà. Et donc, si major est bien un objet, ça va marcher, ça va m'envoyer à n7. Mais si c'est nul, tout ça, ça va renvoyer undefined, ça ne va pas me faire d'erreur. Et en fait, on essaie au maximum, quand on fait du web, de ne pas avoir d'erreur parce que le javascript, ça tourne dans le navigateur et si vous avez une erreur, c'est toute la page qui plante. Donc, on essaie d'éviter d'avoir des erreurs parce que ça arrête toute l'application. Bon. Le problème, c'est que ça, c'est cool, OK, on n'a plus d'erreur, mais si on essaie de faire ça avec un major qui est égal à nul, OK, ça ne va pas faire d'erreur, mais ça va quand même envoyer undefined et quand il va passer undefined en chaîne de caractères, ça va nous sortir ça, le nL et al undefined. Et puis là, tu as Guilhem qui va faire, c'est gigamalaisant, je fais une issue et vous avez 700 issues sur Churus après. Donc, on ne veut pas avoir autant d'issues. Du coup, on va éviter ça en utilisant un autre truc, un nom encore plus compliqué pour un truc plus simple, le knowledge coalescing operator, pardon, mais c'est juste ça. À gauche, vous mettez un truc qui peut être undefined ou nul, vous faites point interrogation, point interrogation, et après, vous mettez la valeur par défaut utilisée si jamais le truc à gauche vaut nul ou undefined. Et donc, par exemple, on utilise ça, on fait major, point interrogation, point school, point name, point interrogation, point interrogation, et là, on met une chaîne à utiliser par défaut si jamais la filière vaut nul. Et là, on met à retraite pour faire un excellent jeu de mots. Bon, il n'est pas à la retraite, mais je pense qu'il a pisé. Est-ce que c'est bon pour le nulish coalising ? Est-ce que c'est bon pour vous ? Ok. Voilà. Donc, un petit résumé de les quelques trucs qu'on a vus qui sont un peu spécifiques à JavaScript. Alors, d'abord, le fait de pouvoir écrire truc comme raccourci pour truc de point truc. Ensuite, on a vu la déstructuration à la fois pour les objets et pour les listes. Ensuite, l'optional chaining, on voit que, quand même, cet opérateur-là, si on ne l'avait pas, on devrait écrire ça. Il faudrait faire un if et tout. Donc, on voit bien l'intérêt du truc, quand même. Et aussi, le nulish coalising operator, pareil, si on n'avait pas ça, il faudrait écrire ça. Quand même, on gagne en clarté. Le triple égal, on n'oublie pas, il faut mettre trois égales. Et enfin, l'interpolation. Si on n'avait pas cette syntaxe-là pour l'interpolation, il faudrait commencer une chaîne, la fermer, mettre un plus pour coller des chaînes de caractères, prendre notre a, le transformer en chaînes de caractères, remettre un plus et recoller avec une autre chaîne de caractères. C'est quand même bien plus clair comme ça. Surtout si vous avez une expression qui est au milieu du texte. Est-ce que c'est bon pour ce petit résumé de ce qu'on a vu là ? Ça va ? Ok. Ok. Maintenant, on va passer à des trucs fun parce que ce JavaScript, on a vu quelques particularités du langage, particularités un peu syntaxiques. Mais JavaScript, ça sert quand même à faire des choses sur notre page, notre page web. et donc on va pouvoir manipuler l'HTML. Alors techniquement, c'est plutôt manipuler le DOM. DOM, c'est Document Object Model. En fait, quand vous écrivez votre HTML, vous décrivez le document. Votre page, c'est un document. Vous décrivez le document avec l'HTML et votre HTML va décrire le document initial. Et après, avec du JavaScript, vous allez pouvoir modifier ce document. On dit qu'on manipule le DOM. OK ? Donc, j'ai une balise là. OK ? Il y a la balise, il y a un attribut que j'ai mis à valeur et puis il y a du contenu à l'intérieur. Et donc, la balise, on ne peut pas la manipuler directement mais de toute façon, on en a rarement besoin. Par contre, on peut toucher aux attributs. Donc là, je fais mon élément point getAttribute de attribut et ça va me renvoyer la valeur de l'attribut. Cet attribute de l'attribut et ça va me mettre à une nouvelle valeur. OK ? Donc ça, ça va changer l'attribut et removeAttribute, ça va carrément l'enlever. On a ces trois méthodes-là qui existent. Et pour le contenu qui est à l'intérieur, on peut faire element.innerHTML pour récupérer l'HTML dans une chaîne de caractère qui est à l'intérieur de cette balise. InnerText, c'est pareil mais ça renvoie que le texte. Si par exemple, je ne sais pas, vous avez une balise P pour un paragraphe, à l'intérieur, vous avez un bout de texte qui est en gras mais vous voulez juste la chaîne de caractère, vous voulez juste le texte, et bien avec ça, vous pouvez récupérer juste le texte en ignorant les balises qui sont à l'intérieur. Et ces propriétés innerHTML et innerText aussi, on peut faire égale pour changer le contenu qu'il y a à l'intérieur. Voilà. Est-ce que c'est bon ? OK ? Sauf que là, je vous ai arnaqué parce que depuis tout à l'heure, j'écris élément pour un machin, élément pour un truc mais comment on récupère ce élément-là ? Il sort d'où ? Comment on fait pour cibler ? En fait, c'est le même problème qu'en CSS. Il faut qu'on dise sur quoi on va faire des actions. En CSS, c'était pour leur appliquer du style. Là, c'est pour les manipuler. Il faut cibler nos balises. Et donc, un moyen de faire ça, en général, qu'on va utiliser, c'est de rajouter un petit attribut sur notre balise qu'on appelle ID qu'on va mettre à un truc unique. L'idée, c'est que dans notre page quand on écrit notre HTML, on met des IDs sur nos balises quand on veut les manipuler avec du JavaScript et chaque balise a un ID unique puisqu'on va utiliser ça pour récupérer l'élément. Et donc, voilà comment on fait. Après, on fait const notre élément égal document.getElementById un truc unique. Et donc là, ça va aller récupérer cette balise-là qui a cette ID. Alors, si vous avez plusieurs IDs qui sont égales aux mêmes, ça va prendre le premier. Mais bon, on évite parce que ID, ça veut dire identifiant, donc c'est un truc unique. Voilà. Alors, document, c'est un truc qui existe tout le temps. C'est une sorte de variable globale. C'est tout le temps là. C'est tout le temps disponible. Il y a un autre moyen de faire. Rappelle le format web de la première. Les sélecteurs en CSS. Comment on cible une balise pour lui appliquer des styles. on peut se servir de ça en JavaScript. On fait querySelector2 et là, on met notre sélecteur CSS et il va récupérer la première balise du document qu'il trouve qui correspond à ce sélecteur. Et si vous voulez récupérer toutes les balises qui correspondent à ce sélecteur, vous faites querySelectorAll et là, il vous renvoie une liste avec chaque élément qui correspond. Est-ce que c'est bon pour cette partie-là ? Voilà, ça ressemble à ça. Alors, je dis ça ressemble à ça, mais bien sûr, vous ne pouvez pas écrire ça dans votre code JavaScript. Vous ne pouvez pas écrire de l'HTML dans votre code JavaScript. En fait, c'est vraiment dans le sens, on a notre HTML et lié à cette page-là, il y a du JavaScript qui existe conjointement à la page. En fait, il ne peut pas exister sans la page. Il n'a vraiment de sens. C'est comme CSS. Vous écrivez votre CSS, il faut qu'il soit lié à votre page HTML. Là, c'est pareil. Donc, en fait, ce n'est pas on écrit du JavaScript et ça génère la page, c'est dans l'autre sens. Si on a notre page, on va aller cibler des éléments, les récupérer pour les manipuler. On ne peut pas, alors il y a des moyens, on peut, quand vous avez fait innerHTML, vous pouvez baser juste du code HTML dans une chaîne de caractère pour créer des nouvelles balises. Il y a des moyens aussi de créer des nœuds et de les ajouter dans le document. mais on ne peut pas écrire de l'HTML directement. techniquement, si, mais c'est une extension de langage qui s'appelle JSX mais on n'en parlera pas parce qu'il n'y a pas le temps et puis Svelte utilise pas ça. Maintenant, un truc vachement fun et très très utilisé qui s'appelle une méthode qui s'appelle AddEventListener qui est disponible sur tous les objets que vous allez récupérer avec vos GetElementById qui permet de réagir à des trucs. Parce qu'en fait, la plupart du temps quand on utilise du JavaScript sur une page web, en général, c'est le cas classique qui s'est réagir au clic d'un bouton. Sauf que, comment vous allez écrire ça dans votre code ? Vous n'allez pas faire genre if bouton cliquer parce que déjà, ce n'est pas exécuté qu'une seule fois. Vous voulez exécuter à chaque fois que quelqu'un clique sur le bouton. Et en fait, on va utiliser un autre moyen. On va appeler cette méthode-là et on va lui passer du code à exécuter quand quelqu'un cliquera sur le bouton. Alors, on prend un petit exemple, on se donne un petit exemple, mais je l'ai un article qui a un sommaire et je veux un bouton qui permette de cacher ou d'afficher le sommaire. Première étape, je mets des identifiants sur les balises que je vais vouloir manipuler avec du JavaScript. Et maintenant, je vais pouvoir récupérer mes éléments dans mon JavaScript. Je vais faire const toctogl égale document getManElementById de toctogl. Dans toctogl, j'ai mon ton. Alors, pourquoi toct ? Toct, c'est Table of Contents. Ça veut dire sommaire en anglais. Et toct, le sommaire lui-même. Et ensuite, voilà la partie intéressante. Là, je fais toctogl. Donc, toctogl, c'est mon bouton qui permet de toggle, c'est-à-dire basculer entre masquer et afficher le sommaire. Et je lui fais AddEventListener. En premier argument, je lui donne le nom de l'événement parce que là, on veut écouter les clics mais on peut avoir plein de choses. On peut avoir la souris est par-dessus l'élément, la souris est partie de l'élément. Là, on a plein d'événements disponibles. Et en deuxième, je lui passe le code à exécuter quand quelqu'un cliquera sur le bouton. Alors, c'est quoi ça ? On va y venir. C'est ce qu'on appelle des callbacks. Alors, callback en anglais, ça veut littéralement dire rappeler parce que l'idée, c'est quand vous écrivez ça, ce code-là, il ne va pas être exécuté quand vous appelez AddEventListener. En fait, quand vous appelez AddEventListener, vous dites au navigateur quand l'événement cliquant arrivera sur TalkToggle, tu m'exécuteras ce code que je te donne maintenant. Mais tu ne l'exécutes pas tout de suite. Tu l'exécuteras plus tard. Et en fait, un peu le seul moyen qu'on a dans des langages de programmation de stocker du code quelque part, c'est dans une fonction. Et donc, en fait, on passe à cette méthode une fonction en paramètre et en fait, cette fonction, c'est ce qu'on va exécuter quand on va cliquer sur l'élément. Et c'est ce qu'on appelle des callbacks, c'est on passe des fonctions à d'autres pour que ces autres fonctions appellent notre code plus tard. Et donc, je pourrais faire addEventListener, je mets le nom de mon événement et action. Et action, c'est une fonction. Et donc, c'est comme ça qu'on définit des fonctions en JavaScript. Je pourrais faire function action et là, je décris ce qui va être exécuté. Sauf que, il y a une citation un peu connue d'un développeur qui disait il y a deux choses très compliquées en programmation, c'est nommer des trucs et l'invalidation de cache. Et donc, quand on peut ne pas nommer des trucs, on ne le fait pas. Donc, là, si cette fonction elle est exécutée que dans ce addEventListener et qu'on n'a pas spécifiquement envie de créer une fonction qui est ailleurs dans le code, on peut mettre directement une fonction comme ça sans avoir à déclarer avant. Et alors, ici, c'est la police d'écriture que j'ai utilisée qui fait des, ce qu'on appelle des ligatures là pour faire un truc un peu joli mais cette sorte de grosse flèche là, c'est un égal et un plus grand que. C'est juste la police qui le fait ressembler à ça. Mais voilà, du coup, ça, ça veut juste dire ça et en gros, les parenthèses ici dedans, vous allez mettre les arguments de la fonction, ça correspond aux parenthèses qu'il y a là. Bon, ici, c'est une fonction qui n'a pas d'argument. et après, en orange ici, le code qui est dans la fonction. Est-ce que ça va pour ça ? Ok. Voilà. Alors, en fin de la pratique, vous pouvez taper ce lien là et quand vous êtes dessus, vous me dites j'irai aussi dessus. Est-ce que c'est bon pour vous ? Mais je l'ai déjà changé. Ok. Alors, le mot d'extension là, c'est que j'ai collé sans faire exprès mais ça n'a rien à faire là. Voilà. Ok, du coup, on a cet exemple pratique. J'ai encore pris le calendrier N7 comme exemple. C'est pas fichier. Mais, en gros, voici un peu ce qu'on veut faire. On a ici un champ, un formulaire, en fait, la balise form. Dedans, on a un input dans lequel l'utilisateur pourra rentrer son identifiant de l'école et on a un bouton qui a type égale submit. Ce type égale submit fait que quand on va cliquer sur le bouton, ça va envoyer le formulaire et ce qu'on va vouloir faire dès qu'on appuie sur ce bouton de valider, c'est tout d'abord enlever la classe hidden ici qui, avec du CSS, cache cet élément-là et cet élément-là contient du texte pour dire qu'on est en train de charger, que quelque chose s'est passé. L'idée, c'est que le plus vite possible, on dit à l'utilisateur « T'es cliqué sur valider, il y a des choses qui se passent. » et ensuite, on va faire une requête à une URL. Je l'explique comme ça, pour me bien mettre le décor, mais en gros, si vous allez sur ce site-là, vous mettez calendrier-n7.npt.fr, après, vous mettez votre identifiant d'école et vous faites « slash URL » à la fin, ça vous donne l'URL de l'agenda dans ADE à copier-coller dans votre agenda personnel pour rajouter les cours de l'enset dans votre agenda. Et nous, ce qu'on veut, c'est récupérer, faire une requête à cette URL-là, récupérer le texte qui est ici et une fois qu'on l'a, on l'affiche à l'intérieur de cet élément-là, on le met ici et une fois qu'on l'a mis, on cache le chargement en cours puisqu'on a fini de charger. Maintenant, comment on va faire ça ? Première chose qu'on fait, c'est écouter l'événement « submit » sur le formulaire ici. Le formulaire, je lui ai mis un attribut qui s'appelle « school UID ». Et en fait, ce qui se passe, c'est que comme il y a le type « égale submit » sur le bouton « valider » quand vous appuyez dessus, le formulaire va être envoyé et donc ça crée un événement qui s'appelle « submit ». Donc, en fait, tout va se passer à partir de ce bouton « valider ». Donc, on a un seul « add event listener » puisque tout se passe quand on appuie sur ce bouton. Le async, on peut l'ignorer pour l'instant, je vais revenir plus tard. « event ». Alors, tout à l'heure, quand je vous ai montré le premier exemple avec « add event listener », je n'ai passé aucun argument à la fonction. Mais en fait, on peut en prendre un parce que le navigateur nous donne un objet « event » quand il réagit à un événement. Et dans cet objet « event », on a pas mal de propriétés pratiques qui concernent l'événement qui a été reçu. Et notamment, une méthode qui s'appelle « prevent default ». ça permet d'annuler le comportement par défaut du navigateur. Alors, la plupart du temps, vous n'aurez pas besoin de le faire parce qu'il n'y aura pas de comportement par défaut. Le navigateur, par défaut, il ne fera rien. Pour le clic sur un bouton par défaut, il ne fait rien le navigateur. Mais il se trouve que pour les formulaires, le comportement par défaut du navigateur, c'est d'aller sur une autre page qu'on passe normalement en attributs au formulaire en mettant dans l'URL les valeurs des champs qui sont dans le formulaire. Donc là, ça irait sur une autre URL avec identifiant égal à ce que vous avez rentré et tout ça. Mais en fait, nous là, c'est un moyen de dire au navigateur « t'occupes, je vais réagir à ce formulaire-là, ne va pas sur une autre page ». Et donc, on fait ça avec « prevent default ». Alors, dans la plupart des cas, vous n'aurez pas besoin de faire ce « prevent default » puisque le navigateur ne fera rien par défaut. Mais il se trouve que pour les formulaires, il a un comportement par défaut et donc, on peut l'éviter avec ça. Ok ? Et donc maintenant, la première chose qu'on fait, c'est ça. On récupère la div qu'il y a pour identifiant « loading » et on met son attribut « class » à « loading ». Donc, en d'autres termes, on ne travaille pas de keepBug, on enlève « hidden » des classes qui sont sur cet élément-là puisqu'on met sa classe à « loading » et ça enlève « hidden ». Alors, on a un moyen plus sympa pour manipuler les classes d'un élément mais j'ai fait dans la simplicité là. Du coup, j'ai juste fait cet attribute. Voilà. Donc ça, ça va afficher le changement en cours. Comme ça, l'utilisateur est au courant que ça y est, il se passe quelque chose. Ok ? Et maintenant, qu'est-ce qu'on voulait faire ? C'est récupérer l'identifiant que l'utilisateur a rentré puisqu'on veut aller sur cette page et cette page, elle est à cette adresse-là et dans l'adresse, il y a l'identifiant que l'utilisateur a rentré. Du coup, il nous faut récupérer ce que l'utilisateur a rentré. Si on n'avait pas besoin de le récupérer, c'est que l'utilisateur n'avait pas à le rentrer. Ce serait bizarre. Donc, comment on fait ça ? On fait document getElementPyLady encore un identifiant et donc ça correspond à la balise Input qui est dans le formulaire ici. Et donc, sur toutes les balises de type Input, on a disponible une propriété qui s'appelle Value et sur cette propriété-là on a ce que l'utilisateur a rentré dans ce champ sous forme d'une chaîne de caractères. OK ? Et donc maintenant, alors on va rentrer dans un bloc try. Alors ça, je n'en ai pas parlé mais c'est comme en Python, il y a un moyen d'éviter que tout plante quand une erreur arrive quelque part parce qu'en fait, surtout, dès qu'on fait une requête à autre part sur Internet, quand on fait une requête à un endroit sur Internet, il peut toujours y avoir des erreurs parce que c'est un autre service qu'on ne contrôle pas. Ça se trouve, j'ai fait n'importe quoi, le site est darn et tout ça, ça va nous renvoyer une erreur ou alors entre-temps, entre le moment où cette page-là a été chargée et le moment où on va appuyer sur Valider, la personne a perdu la connexion Internet, il n'y a plus de connexion Internet, du coup, ça va faire une erreur. Et donc, voilà, règle d'or en JavaScript, on évite d'avoir des erreurs parce que ça fait planter toute la page. Et donc, ce qu'on fait, c'est que dès qu'on a du code qui peut potentiellement avoir des erreurs, on le met dans un bloc try-catch, comme ça, et on, comme ça, si jamais il y a une erreur qui se passe, au lieu de faire tout planter, on va exécuter le code qui est dans ce bloc catch qu'on met après et on aura accès à error qui est le message d'erreur. Et donc, alors soit on l'affiche de manière un peu, on est un peu, on est un peu paresseux et juste on affiche l'erreur ou alors quand on peut, on essaie de faire du mieux qu'on peut et de faire autre chose pour traiter l'erreur mais sinon on fait juste ça. Et donc là, on a const response égale await. Alors c'est quoi ce await ? Alors j'ai oublié de faire des slides dessus mais je vais quand même vous l'expliquer, il n'y a pas de soucis. On a un concept en JavaScript, d'ailleurs ça existe aussi avec Python, qui s'appelle le code asynchrone. En fait, l'idée c'est qu'on a des fonctions qui peuvent mettre du temps à s'exécuter. Potentiellement, beaucoup de temps. Typiquement, si on fait une requête à une page web, on ne sait pas combien de temps ça prend, ça peut être hyper long. D'ailleurs, c'est le cas pour Calendry N7. Si vous allez sur cette URL avec un identifiant et que c'est la première fois que cet identifiant est utilisé, ce n'est pas dans le cache. Du coup, le serveur qui tourne derrière, il ouvre un navigateur, il va sur ADE à la main, enfin pas à la main mais de manière automatisée, il va sur le lien pour récupérer l'URL. Donc ça met une trentaine de secondes. C'est long. Du coup, il y a certaines fonctions qui sont marquées comme asynchrone. On fait ça en mettant devant, on fait async function au lieu de mettre juste function. Et du coup, pour les fonctions qui n'ont pas de nom, qu'on met directement, c'est ce async-là, ici, où j'avais dit, on en parlera plus tard, c'est ça. et quand on a une fonction asynchrone, en fait, on doit mettre await devant si on veut attendre que la fonction est finie parce qu'il y a des cas où on peut pouvoir dire, lancez cette fonction mais je vais faire autre chose en attendant et quand elle a fini, je fais ça. ou par exemple, au lieu d'attendre, si je, par exemple, un cas d'utilisation, c'est l'envoi de notification sur Churros. Je n'attends pas d'avoir fini d'envoyer une notification à quelqu'un pour passer à la personne d'après. J'envoie toutes les notifications en même temps. Et donc, en fait, je ne fais pas un await pour attendre d'avoir fini l'envoi de notification à quelqu'un. J'attends que toutes les notifications aient fini d'être envoyées mais je les envoie toutes en même temps. OK ? Et donc, pour faire ça, il faut que fetch soit une fonction qui est asynchrone et c'est le cas. Mais le désavantage, du coup, c'est que si on veut attendre que la requête soit finie, eh bien, on doit mettre await devant. Et d'ailleurs, si vous oubliez le await, vous le saurez très vite. Votre éditeur de code vous dira « response, c'est de type promise, de machin ». On verra plus tard ce que c'est les promesses dans une autre formation mais vous le saurez. De toute façon, il n'y a pas trop de risque d'oublier le await. Voilà. Alors, un autre désavantage de ça, c'est que les await, on ne peut les utiliser que dans une fonction qui est elle aussi asynchrone. C'est un peu le truc chiant. Il faut faire avec mais c'est pour ça que ici, j'ai le async au début parce que si je ne le mets pas, le JavaScript, il va me dire « Non, mais tu ne peux pas utiliser await, tu es dans une fonction asynchrone. » Enfin, tu n'es pas dans une fonction asynchrone. Alors, heureusement, addEventListener, il supporte les fonctions asynchrone. On peut lui donner des fonctions asynchrone sinon, on ne pourrait pas faire ça. Mais voilà, c'est un peu le désavantage de await. Mais de toute façon, les promesses, on en reparlera dans les formations suivantes sûrement ou celles d'après. Voilà. Du coup, là, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un fetch. Donc fetch, c'est un truc qui existe dans tout le navigateur qui permet de faire une requête à une page web. On lui donne l'URL, calendrier n7. Là, on utilise l'interpolation. On a notre chaîne de caractères puis dedans, on a uid qui est la variable qu'on a récupéré de l'input avant. OK ? Et on fait await et on récupère un objet response. Alors, response, ce n'est pas directement le texte de la page qu'on a récupéré parce qu'une adresse web, ce n'est pas forcément une page web, ce n'est pas forcément du texte. Ça peut être, par exemple, une image. Donc, il faut faire un truc en plus pour récupérer du texte dans une chaîne de caractères. Voilà. On va faire response.texte. Alors, celle-là aussi, elle est asynchrone. Bon, là, je comprends moins pourquoi, mais il faut faire await. De toute façon, vous le saurez, si vous oubliez le await, vous le saurez très vite. Mais bon, je ne sais pas, ils se sont dit peut-être je peux avoir une page tellement lourde qu'il faut plusieurs secondes pour décoder le texte qui est dedans, je n'en sais rien. Est-ce qu'il n'y a aucun à copier-coller toute la Bible dans une page ? Je ne sais pas, mais voilà. Oui, c'est le point texte qui est asynchrone et pas définitive de la réponse pour la bonne partie asynchrone. Oui, c'est ça. Du coup, ta question, c'est bien la méthode texte sur l'objet response qui est asynchrone. C'est toujours des fonctions ou des méthodes, mais les méthodes, c'est juste des fonctions qui ont une sorte de premier argument implicite, on va dire, un peu compliqué, mais c'est ça qui est asynchrone. Des objets en eux-mêmes, ils ne sont pas asynchrone. Tu peux avoir des objets qui sont des promesses, c'est que c'est quelque chose qui n'a pas encore été fini, mais les promesses, on en reparlera plus tard. Mais voilà. Et du coup, on doit mettre await devant. C'est comme ça. Et du coup, quand il a fini de décoder le texte qui est maximum 50 caractères, ça ne va pas prendre très longtemps, on a notre URL qui vient de cette adresse-là dans une variable texte. Et donc, ça c'est un truc parce que je le sais, s'il y a un problème quelque part dans mon script qui va récupérer l'URL, il affiche internal error au lieu d'afficher une erreur. Et du coup, je gère ce cas-là. Si texte égale à internal error précisément, alors au lieu d'afficher internal error parce que c'est pas très, pour les utilisateurs, c'est pas super sympa parce que là, déjà c'est d'anglais, on affiche à la place. On met texte égale erreur interne et c'est plus tard. Alors la formation d'avant, il y a quelqu'un qui m'a dit tu as oublié les accolades là. Alors effectivement, quand on n'a qu'une seule ligne de code, on peut ne pas mettre les accolades et ça considère qu'il n'y a que la première ligne de code qui est dans le if. Et on arrive à notre block catch et là, pour le coup, s'il y a une erreur, on la récupère dans cette variable-là et on dit erreur interne et erreur. Et donc, une fois qu'on a fini de récupérer cette fameuse URL, enfin, on la met dans notre balise code ici qui est à l'identifiant URL. On fait document.getElementIDURL.innerText égale texte. Alors là, techniquement, j'aurais pu aussi faire .innerHTML mais innerText est plus sympa quand on veut mettre littéralement du texte et pas de l'HTML parce que si, par exemple, dans ma variable texte, j'avais des plus grands que ou des plus petits que comme ça et que j'avais fait .innerHTML, il me réécrit ça comme si c'était du code HTML. Sauf que moi, je lui dis non, non, mais moi, c'est du texte que je veux. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais à la première formation web, un peu au tout début, on avait vu ça. On avait vu des moyens de dire je veux littéralement un plus grand que. On faisait comme ça. Il y avait des codes et j'étais pour greater than. Et donc, cette conversion-là, il l'a fait automatiquement si on utilise innerText. Voilà, voilà. Et enfin, on cache l'élément, enfin, l'élément qui contient le texte genre chargement en cours puisque c'est bon, on a fini de charger, on a mis l'URL. et donc, on prend notre élément loading, là, qui a l'ID loading et on met son attribut classe à loading hidden. On lui remet la classe hidden, du coup, grâce au CSS qui est ici, là, qui est caché, et bien, cet élément-là redisparait. Donc, si on fait un test. Il est dans le cache, ça ne devrait pas prendre tant de temps. Alors, je crois que je sais pourquoi, c'est parce que, voilà, ici, j'ai fait const et là, je fais texte égal. Parce que const, normalement, on ne peut pas réassigner. Du coup, je pense que c'est pour ça. Là, tu as la place. De toute façon, là, c'est parce qu'on est dans le code pen. Mais si vous êtes sur VS Code, vous faites const et qu'après, vous réassignez la variable, vous serez... Bon, je ne sais pas. Il y a peut-être un problème avec Calendrillian. Mais je suis dans le cache, normalement. Donc, ça devrait être un stratumé. Bref. Voilà. Est-ce que c'est bon pour ce petit exercice pratique ? Ok. On va en passer à la suite. Donc, maintenant, on va voir TypeScript qui permet de spécifier des types par-dessus nos variables. Mais avant de faire ça, une petite vidéo pour motiver pourquoi on a besoin de rajouter de nos types explicites par-dessus. Voilà. Alors, c'est en anglais, mais c'est tout écrit. Donc, normalement, ça va pour la compréhension. Je vous laisse regarder ça. Voilà. Bon, cette partie-là ne sera pas sur YouTube, du coup, parce qu'il a dit plus d'un boss titre. Voilà. voilà. Du coup, pour revenir un peu dessus, parce que, bon, c'était en anglais tout ça, c'était quand même plein d'une heure d'entre eux qui rigolent. Mais, cette première ligne-là, quand même, on a essayé d'ajouter deux listes en même temps. Alors, ça dépend des langages. Des fois, ça a un sens. En Python, par exemple, c'est prendre les éléments des deux listes et les refoutre dans une autre liste. Mais, quand même, ça nous a donné la chaîne de caractère vide. Après, on a essayé d'ajouter une liste et un objet. Là, pour le coup, c'est quand même particulier comme opération. En général, quand on arrive à faire ça, c'est qu'il y a un problème ailleurs dans le code qui fait qu'on ajoute des éléments, mais qu'en fait, le type d'une des deux variables, ce n'est pas celui qu'on pensait. Au lieu de faire une erreur, il nous dit object, object. Là, carrément, on fait la même chose, mais juste, on a inversé l'objet et la liste, et ça fait zéro. Là, on ajoute deux objets et ça renvoie notre number. D'ailleurs, si vous regardez le type de notre number, c'est de type number, ce qui est plutôt drôle aussi. Et donc, voilà. Là, si vous tapez même JavaScript sur Google Images, vous trouverez plein d'exemples sur ce genre de choses. Là, quand même, on ajoute deux et deux et on enlève deux et c'est des chaînes de caractères et ça sort 20. Deux plus de moins deux, ça fait 20. Je ne sais pas si vous étiez au grand. Donc, on sent qu'en fait, on a besoin quand même d'un truc pour rajouter des types parce que, en fait, la plupart du temps, quand on arrive à faire ce genre d'opération-là, en fait, c'est qu'on ne fait pas ce qu'on voulait faire. C'est que, par exemple, si, je ne sais pas, vous ajoutez un entier, enfin, je ne sais pas, une chaîne de caractères et une liste, c'est que cette liste, cette variable-là qui est une liste, en fait, ça ne devrait pas être une liste, mais vous avez oublié de faire point join dessus, par exemple, plutôt, pour rejoindre tous les éléments de la liste en une chaîne de caractères. C'est qu'on a oublié quelque chose, c'est qu'on a introduit un bug plus haut. Et de toute façon, en fait, même si JavaScript fonctionne probablement comme ça parce qu'on essaie toujours d'éviter les erreurs en JavaScript parce que ça fait planter toute la page, ce genre de choses-là, ça va forcément causer des bugs plus tard dans le code et ça va finir par faire des erreurs. et plus l'erreur est loin, plus on va avoir du mal à remonter à la source de où vient le bug. Donc, en fait, on a ce besoin-là qui émerge de spécifier explicitement les types de nos variables et donc, c'est ce à quoi sert TypeScript qui est un langage par-dessus JavaScript qui a été développé par Microsoft. Et donc, par exemple, ici, j'ai une fonction, alors ça, c'est dans le code de, non, c'est pas dans le code de Calendry N7 mais c'est dans le code de Churros, c'est ce qui permet genre ça décode des codes apogées. Alors, les codes apogées, c'est ce que vous avez au début des événements dans vos cours de l'N7 genre il y a N5EE07A machin et en fait, ça c'est un code apogée et il se trouve qu'on peut déduire de ces codes-là pas mal d'informations genre le semestre, le numéro du lieu, le code de la matière et la filière à laquelle elle appartient. ça m'a permis notamment de structurer la frappe et de récupérer les dates des partiels, comme ça je fais. Et donc, j'ai cette fonction-là, sauf que ici, voilà, quand je suis comme ça, code ici, j'ai pas du tout, enfin, c'est juste comme ça et moi j'aimerais bien lui dire, code, il faut que ce soit une chaîne de caractères. Un code apogée, c'est du texte, c'est une chaîne de caractères. Et pareil, ici, j'ai envie de dire, ma fonction, elle doit renvoyer un objet qui contient un semestre, qui est un entier, major, qui veut dire filière en anglais, qui est du texte, subject letter, qui est du texte et unit number, qui est un entier. Et donc, voilà comment on fait, on met des deux points après les variables pour les arguments, mais voilà, l'argument deux points et le type et quand on a fini notre liste d'arguments, on met, on ferme le parenthèse, deux points et là, on met le type de retour de la fonction. Et donc là, par exemple, pour les arguments, c'est utile pour celui qui va appeler la fonction parce que ça lui permet de savoir quel type il doit passer dans la fonction et pour le type de retour de la fonction, ça nous permet à nous de s'assurer qu'on n'a pas fait d'erreur quand on écrit notre fonction parce qu'en gros, là, on dit, cette fonction renverra apogée code ou undefined. On promet ça aux gens qui vont appeler notre fonction. Et en fait, si quelque part dans notre code, on ne respecte pas ça, on a TypeScript qui va nous prévenir. Si par exemple ici, au lieu de mettre apogée code ou undefined, la barre oblique, ça veut dire où, on va voir plus tard comment spécifier les types. Si j'avais juste dit, ça renvoie tout le temps un apogée code qui est cet objet-là, je m'en rendrai compte direct parce qu'en fait, j'ai des cas où je renvoie undefined. Undefined, c'est un peu un synonyme pour nul. Un JavaScript a deux manières de spécifier l'absence de valeur. Il y a nul et undefined. Voilà. Merci JavaScript. Mais du coup, si par exemple, le code que j'ai passé, ce n'était pas un code apogée, c'était du texte, c'était autre chose, ça fait une erreur. En fait, je renvoie undefined. Et si ici, dans le type de retour, j'avais dit, je promets que ma fonction, elle renvoie toujours un code apogée. Quand j'aurais mis return undefined, TypeScript, il me redit, il y a un problème avec ta fonction. Soit c'est qu'il y a un problème avec le code de la fonction et ici, tu ne devrais pas me renvoyer undefined, tu devrais renvoyer un apogée code. Soit il y a un problème avec le type de retour et tu devrais rajouter qu'il y a des cas où ça ne renvoie pas un apogée code, où ça renvoie undefined à la place. Et ici, par exemple, si j'oublie de faire parseInt qui convertit une chaîne de caractère en un entier, semester, major, unit name et subject letter, là, c'est des chaînes de caractère. Si j'oublie de faire ça, semester, ce sera une chaîne de caractère dans mon objet de retour. Et TypeScript, il va se rendre compte direct et il va me dire que ça ne va pas parce que tu dis que tu renvoies un apogée code, sauf que dans apogée code, c'est la définition, tu dis que semester, c'est un nombre, mais toi, tu me renvoies une chaîne de caractère et donc il va le détecter. Et on se rappelle de pourquoi on n'a pas envie de renvoyer une chaîne de caractère à la place d'un entier. Si on veut faire des calculs sur le semestre après, si on veut enlever ou ajouter des entiers à ça, on n'a pas envie d'avoir affaire à ce genre de choses, on ne veut pas avoir ça, d'accord ? Donc, c'est très utile. Alors, il y a aussi un autre avantage avec TypeScript, c'est que, en fait, non seulement on donne plus d'informations à nous-mêmes quand on écrit le code et aux autres développeurs qui vont appeler les fonctions qu'on va écrire, on donne plus d'informations à notre éditeur de code. Et donc, par exemple, ici, quand j'écris code. Il va me proposer des méthodes qui existent sur le type string et qu'il sait que code, c'est une chaîne de caractère. Donc, il va me proposer les méthodes qui existent sur la chaîne de caractère. Et c'est quand même bien plus pratique, on va beaucoup plus vite comme ça parce qu'il nous propose des trucs qui sont plus pertinents par rapport à ce qu'on fait. Et même, des fois, ça peut même servir. Ça m'arrive des fois d'utiliser une bibliothèque. Je n'ai pas regardé la doc parce que j'avais la flemme. Je fais machin, point. Et là, j'ai tout qui est proposé avec les options et tout ça. Et des fois, même en regardant le nom de la propriété, tu peux deviner à quoi ça sert sans avoir à regarder la doc en restant dans ton éditeur. C'est quand même vachement pratique. Voilà. Du coup, maintenant, petit inventaire de type. J'ai oublié de demander est-ce que ça va. OK. Maintenant, petit inventaire des différents types disponibles dans notre TypeScript parce que je vous ai montré comment les spécifier. Mais maintenant, voilà comment on exprime ces différents types. Alors, il y a les types qu'on appelle primitifs. C'est un peu les types de base. C'est du texte, des nombres, des booléens, donc vrai ou faux, ou nul ou undefined qui sont des types à eux-mêmes. C'est un peu comme les booléens, sauf que nul peut avoir une seule valeur qui est nul. Undefined peut avoir une seule valeur qui est undefined. Mais ça nous permet d'utiliser dans des types pour faire ce qu'on a fait tout à l'heure, le apogé code ou undefined. C'était le type undefined que je dis. Voilà. Alors, ce n'est pas bool, c'est boolean. Je me suis planté. Bool, c'est en Python. On peut spécifier les types en Python aussi. Mais en JavaScript, c'est boolean. Voilà. Et puis, à droite, j'ai mis des exemples de valeurs qui correspondent à ces types. Ensuite, on a des listes. On peut spécifier des listes d'éléments et dire les éléments de ma liste sont de ce type-là. Donc là, par exemple, ça veut dire ça. Ça veut dire une liste de chaînes de caractères. On a deux manières de l'écrire. Soit on met le type après des crochets ou alors on met oreille et entre chevrons on met le type. Cette syntaxe-là peut être plus claire quand le type qui est à l'intérieur est un peu complexe. Plutôt que d'avoir des crochets perdus à la fin, on ne se rende plus trop compte qu'on est en train de définir une liste de trucs et pas juste le truc. c'est plus sympa celle-là. Mais l'autre est plus succincte. Ça dépend. Voilà. On a record qui représente un objet. Les objets qu'on avait vus au début. On lui passe deux types. Le premier, c'est le type des clés. Ce qu'on a vu jusqu'alors, les clés, c'était du texte. First name, c'est du texte. Last name, c'est du texte. Mais ça pourrait être autre chose. On ne peut pas mettre tant de types que ça mais par exemple, on peut avoir un objet qui associe des entiers à quelque chose au lieu d'avoir des chaînes du texte. Et le deuxième, c'est le type des valeurs. Là, c'est un exemple d'utilisation. Par exemple, les réactions sur Churros, quand l'API renvoie les nombres de réactions par émoji, c'est un objet qui associe une chaîne de caractère, l'émoji, l'émoji, c'est une chaîne de caractère, à un nombre et c'est le nombre de réactions pour cette émoji-là. Il y a l'exemple à côté. Ensuite, ça, alors c'est aussi un objet mais c'est différent du précédent parce que là, on dit que c'est un objet qui doit obligatoirement avoir la propriété quoi et la valeur doit être une chaîne de caractère. Voilà, il y a une nuance importante entre les deux. Là, on dit que c'est juste un objet et je peux avoir n'importe quoi comme clé que je veux dedans du moment que c'est des chaînes de caractère. Là, on dit que c'est un objet mais il a forcément une clé qui est quoi. Il y a une différence importante entre les deux. Ensuite, les fonctions. Comme on a vu avec les callbacks, on peut passer des fonctions à d'autres fonctions. Les fonctions, en fait, c'est des valeurs comme les autres. Elles ont un type et on peut spécifier le type, une fonction comme un type. C'est comme ça qu'on fait. On voit que ça reflète beaucoup la syntaxe pour écrire une fonction. On met le nom de l'argument, deux points, son type, virgule, les autres noms des arguments, ferme les parenthèses et après, là encore une fois, c'est le égal plus grand que et le type de retour. C'est boolean, je ne suis encore pas entier. Et donc, voilà un exemple de fonction qui validerait ce type-là. on voit qu'en fait, ici, je l'ai appelé user dans le type et là, je l'ai appelé u. Les noms des arguments n'ont pas besoin de correspondre. TypeScript aurait pu décider que quand on écrit le type d'une fonction, on aurait pu juste mettre les types des arguments et pas leur nom à côté. Mais, j'imagine que pour des questions d'un peu de documentation, ils ont décidé qu'on va mettre le nom de l'argument. Mais ils n'ont pas besoin de correspondre tant que les types correspondent. quand j'écris ça, u va être de type user et e va être de type event. Voilà. Ensuite, l'intersection. Alors, l'intersection, c'est, on peut le faire avec quelques types, pas tant que ça, mais c'est pour dire ma valeur doit vérifier à la fois ce type et celui-là. Donc là, par exemple, ça doit être un objet qui comporte la clé quoi et qui comporte aussi la clé 1. Il faut qu'il y ait les deux clés en même temps. Et on a un peu l'autre qui pour le coup peut s'appliquer à beaucoup plus de types différents. C'est l'union. On utilise une barre oblique comme ça. Et là, ça veut dire ma valeur doit être de ce type-là ou de ce type-là. Et là, pour le coup, vous pouvez l'utiliser avec tout n'importe quoi. Si par exemple, ici, vous voulez faire un objet dont les valeurs sont de type nombre ou chaîne de caractère, ici, vous mettez number ou string et ça marchera, ça fera le type que vous voulez. D'ailleurs, ce ou, je l'ai déjà utilisé dans ma fonction apogécode, si on revient en arrière. Enfin, décode, apogécode. Ici, je fais apogécode ou undefined. Voilà. Alors, ensuite, les génériques. Alors ça, le créneau d'avant, il y a eu beaucoup de mal. C'est un concept pas mal compliqué, mais malheureusement, j'ai besoin d'expliquer parce que dans la base de code de Choros, il y en a, mais je n'ai pas essayé de vous donner une définition abstraite. D'abord, on va direct faire un exemple parce que c'est plus clair comme ça. J'ai une fonction sorte qui permet de me trier une liste, une liste de choses. Sauf que je peux trier une liste de nombres, mais je pourrais trier aussi une liste de chaînes de caractères. On m'imagine que je la trie alphabétiquement, par exemple. Sauf que jusqu'alors, on n'a pas eu moyen de dire on n'a pas eu moyen de dire je prends une liste d'éléments, mais peu importe le type d'éléments, tu me mets ce que tu veux, mais je te renverrai une liste d'éléments, mais là, ce sera le même type. Si tu m'as donné une liste d'entier, je te renverrai une liste d'entier. Mais tu peux aussi me donner une liste de chaînes de caractères. Et dans ce cas-là, je te renverrai une liste de chaînes de caractères. Cette fonction sorte, elle marche aussi avec les chaînes de caractères. Sauf que pour l'instant, on est obligé de dire c'est une liste d'entier et ça me renvoie une liste d'entier. Et c'est dommage parce que là, je l'appelle avec une liste de chaînes de caractères. Le code JavaScript, il marcherait, sauf que ici, c'est des nombres. Du coup, TypeScript, il me fait une erreur. Mais on a un moyen heureusement de dire ça. En fait, on met une lettre. En général, on met des majuscules par convention. Et donc, très important, on met la même lettre des deux côtés. Tout simplement pour lui dire ici, c'est des éléments de type V. V, c'est n'importe quoi. Et je te renverrai des éléments de type V aussi. Sauf que ce V là, on sent un peu qu'il sort de nulle part. donc, on va le mettre ici, entre le nom de la fonction et le début des arguments. On met entre chevron les types génériques et ils n'existeront que pendant la définition de cette fonction. En dehors, ils n'existent pas. C'est la syntaxe comme ça. Est-ce que ça va ? Parce que les types génériques, c'est un peu compliqué. Voilà. Et d'ailleurs, je vous ai expliqué tout à l'heure deux syntaxes pour définir les listes de choses. Les types génériques, on peut aussi en faire quand on définit des types. Par exemple, le type Array de T, c'est T crochet. Est-ce que ça va ? C'est un peu compliqué ça. Dernière chose, les Enum. Alors, les Enum, c'est pour quand on a plusieurs valeurs particulières. Alors, qu'est-ce que j'entends par ça ? Encore une fois, un exemple, c'est plus parlant. J'ai un type réservation qui contient, c'est une réservation sur Churros, on imagine, qui contient plusieurs choses, plein de choses qu'on stocke dans une réservation, la date, tout ça, le billet qui est associé et notamment l'état de la réservation. Si elle a été payée, si elle n'a pas encore été payée, si elle a été annulée ou si elle est en opposition. Et cette idée de payer ou pas payée ou annulée ou opposée, on pourrait la représenter avec ça. On pourrait dire c'est la chaîne de caractère paid ou la chaîne de caractère unpaid ou canceled ou opposed. Mais on a un moyen un peu plus sympa de faire ça. Ça, ça marche, mais on a un autre moyen, registration state. Et en définissant registration state, on met enum et là ici, on met des mots. C'est nous qui les choisissons. Des mots là-dedans. Et donc state va prendre comme valeur soit ça, soit ça, soit ça, soit ça. L'intérêt de faire comme ça, c'est que j'en parle que maintenant parce qu'il fallait voir les types et tout ça, mais enum, c'est un truc pour le coup qui existe dans JavaScript même. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez itérer sur registration state pour récupérer dans votre code toutes les valeurs de cet enum. par exemple, sur Churros, quand on crée un événement et qu'on crée un billet, on peut choisir les méthodes de paiement autorisées. Et les méthodes de paiement autorisées, méthode de paiement, c'est un enum. Dedans, il y a Lydia, carte bancaire, chèque, espèce, etc. Et donc, pour afficher, pour dire je fais une boucle sur toutes les méthodes de paiement de mon enum pour afficher le bouton pour le sélectionner. Si on fait un enum, on peut faire ça parce qu'on peut faire une boucle fort avec genre les valeurs de mon enum. Alors que si on fait ça, ça, ça n'existe que pour TypeScript. Le navigateur après, il ne sait pas qu'il y a ça. Donc, on ne pourra pas itérer sur ça. C'est la petite nuance et c'est pour ça que les enums, c'est intéressant. Voilà. Pour finir, donc des ressources. Alors, la MDN, encore une fois, c'est la dernière formation web où vous verrez la MDN mais voilà, pour ceux qui ne savent pas, c'est la c'est la ressource un peu sur les HTML, CSS et JavaScript qui est développée par Mozilla qui est la fondation qui a créé Firefox, le navigateur et c'est un des rares sites pour les développeurs qui est, qui propose du contenu en français ce qui est assez rare. donc voilà, pour ceux qui ne parlent pas très bien anglais, c'est cool et c'est très quali et c'est vraiment la base quoi. Et pour TypeScript, on a le site officiel de TypeScript avec la documentation. Alors TypeScript, c'est très puissant, on peut aller très très loin dans notre spécification de type. Il faut dire que le système de type de TypeScript est Turing Complete lui-même. C'est-à-dire que vous pouvez écrire du code, vous pouvez avoir un jeu entier qui tourne dans le système de type. Donc voilà, c'est pour dire à quel point c'est puissant mais la plupart du temps on se limite à ce qu'on a vu ici. On a rarement besoin d'aller aussi loin mais voilà. Donc il y a beaucoup de choses sur typescript.langue.org mais voilà, si jamais vous tombez sur un type, un truc que vous ne connaissez pas, je ne sais pas, par exemple, je prends un truc au pif, il y a un type qui ici s'appelle omit. Vous pouvez lui donner un type d'un objet et après genre A et ça vous renvoie le même type mais en enlevant A des propriétés de l'objet que vous avez passé. Si vous voyez omit dans une base de code, vous ne savez pas ce que c'est, vous pouvez aller sur typescript.langue et voir ce que ça fait omit ou à l'inverse, si vous cherchez à définir un certain type et que vous n'avez pas comment faire, il y a la documentation qui est là. Mais voilà. Merci d'être venu à cette formation et pour la prochaine fois, on fera enfin du svelte. Tout le monde est hypé là. Alors le svelte, du coup, c'est un framework qui permet de décrire beaucoup plus simplement il faut remonter loin. Voilà. Je vais prendre ça, c'est plus simple. Qui permet de beaucoup plus simplement décrire en fait tout ce comportement-là parce que là, on commence à avoir des pages en fait avec de l'interaction sans avoir à changer de page. On a des choses qui se modifient mais on n'a pas changé une autre page. et les applications web comme Churros, c'est ça mais en x1000. On a plein de trucs qui changent sans que la page change et écrire tout ce code-là à la main où genre je récupère l'élément par son identifiant, je change son attribut et tout ça. Si on doit faire ça en écrivant des appels à des méthodes, le code devient vite horrible avec beaucoup, beaucoup de choses partout et donc en fait, on a des langages pour exprimer ça de manière beaucoup plus simple, de manière déclarative si vous voulez le mot. Et donc, c'est ce qu'on verra à la formation prochaine et on va dire qu'à partir de la formation prochaine, vous pourrez commencer à attaquer des issues qui sont réservés pour vous, qui sont réservés format web sur Churros. Merci. Merci.